En compagnie de ton compatriote Amiche, est-ce que vous vous êtes aidé ou y avait-tu un genre de collaboration possible pour essayer de revenir sur la peintre? C'est sûr que je courais avec un compatriote, on ne veut pas nécessairement le faire de table, on ne s'attaque pas nécessairement. On essaie de travailler ensemble, de s'accrocher à l'autre, essayer d'aller chercher des outils. Quatrième place de Carter, c'est tout un exploit. Oui, on espérait beaucoup pour Carter, mais quatrième, je pense que je peux être très content avec ça. C'était le premier monde? Oui, c'était le premier. C'était l'expérience avec la foule, le parcours est toujours assez difficile. Oui, la foule c'était incroyable, tout le parcours dans les montées, les encouragements de ma famille, mes amis qui étaient là, c'était incroyable. C'est ça, au départ, ce n'était pas pareil comme les auteurs juniors. Non, non, le niveau était vraiment plus relevé, ça jouait vraiment beaucoup plus du coude. Les gars, ils veulent leur place en avant, ils font tout pour l'avoir. C'est sûr que, absolument, moi, mes courses ici au Québec, je pars première ligne, deuxième ligne maximum. Fait que partir quatrième ligne, ça, ça fait différent. On n'est pas habitué d'avoir du monde en avant de nous, direct au départ. Fait que ce n'est pas pareil non plus, là, on est entouré de tout le monde. Oui, oui, chaque année, depuis que je suis jeune, chaque année, je viens avec le petit monde. Puis, à un moment donné, c'était mon rêve de parcourir ici, devant mes amis, ma famille, tout ce parcours aussi. Bien, c'est sûr que c'est ça mon but, hein. C'est mon rêve de plus que je suis jeune. Ça fait que, on va essayer de faire le plus possible avec tout ça, le vélo. On va essayer de continuer plus longtemps que je ne sais pas. Ça a été une très bonne journée, je pense. J'espère faire un top 20. Mais dans la deuxième place, on ne peut pas être déçus avec ça. Et c'est le meilleur monde, ça fait que c'est sûr que je suis content. Tu sais. Fait ton double en arrière. C'est quand même très bien passé. C'est ma deuxième fois que je fais les Chaminets du Monde. J'étais à L'Enzer High l'année passée avec les Kinalaisens aussi. Je n'ai pas bâti mon résultat. Ça a été un petit peu bizarre cette année, mais je suis quand même très content. Est-ce que c'était plus dur à cause du parcours ou c'était le niveau des autres coureurs? Je vous dirais que le parcours ici est extrêmement difficile. Les montées, ça ne laisse pas de chance. Il faut vraiment que tu sois en forme et que ça soit une bonne journée. C'est ça, il faut être explosif. Il faut vraiment avoir de l'endurance pour être capable. d'enchaîner l'une après l'autre, les montées. Il faut aussi être vraiment solide sur les descentes. C'était extrêmement glissant. Ça tombait partout. Il fallait qu'il soit vraiment rapide. Il y avait beaucoup de bris de vélo aussi. C'est sûr dans l'habillatrice à descente. Donc, ça va vraiment être à l'air. C'est bon passage. C'est sûr, c'est une descente très sketch pour le type de vélo qu'on roule. C'est vraiment rough. On a des petits vélo fragiles, vraiment légers. C'est sûr, il faut que tu fasses attention. Je suis content pour la saison. Tu représentes où est-ce que tu es dans ta forme avec la saison? Je dirais que ça a peut-être été un petit peu plus difficile aujourd'hui. Habituellement, je suis capable d'aller un petit peu plus fort, mais c'est ce que tu avais aujourd'hui. On ne peut pas changer ça. Être à la maison, c'est tellement... C'était le fun. Entendre son nom dans chaque montée, j'ai vraiment aimé. Ça vous porte. Ça aide beaucoup au niveau de la performance. Mais bravo! Merci beaucoup! Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.